... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous de Café Presse. Petit tour d'horizon, des titres qui font prémir l'arène médiatique aujourd'hui. ... On commence bien évidemment par le Covid-19. Le ministre de la Santé a annoncé des mesures très strictes pour freiner le virus dans les grandes villes. Le Figaro nous rappelle, carte de France à l'appui, que nous venons de dépasser le seuil d'alerte des 50 contaminations par semaine pour 100 000 habitants. Les territoires concernés sont divisés en trois zones. Une zone alerte avec interdiction des rassemblements de plus de 30 personnes sur la voie publique. Une zone alerte renforcée avec interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes et fermeture des bars à 22 heures. Et enfin, une zone alerte maximale qui ne touche pour l'instant que la ville de Marseille et la Guadeloupe. Le Monde explique dans une enquête que les services hospitaliers sont sur la corde raide alors que se sont réouvertes les cellules de crise et les personnels hospitaliers font part d'une grande inquiétude et d'une lassitude. Dans l'Express, on se veut un peu plus optimiste à moyen et long terme avec un dossier sur la vaccination auprès de la fondation Bill Gates. Ce dernier y déclare, dans une interview exclusive, que 40 milliards de dollars suffiraient à vacciner le monde et émet la possibilité d'un retour à la normale d'ici 2022. Après les événements qui ont marqué ce vendredi, et comme vous l'aurez peut-être remarqué, cette semaine, tous les titres de presse en France, qu'ils soient presse écrite, télévisuelle, radiophonique ou encore digitale, ont publié ensemble une tribune intitulée « Ensemble, défendons notre liberté ». Cette tribune prend place en parallèle du procès de l'hypercachère qui se déroule en ce moment au Palais de Justice de Paris. La tribune rappelle l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi ». Ce rappel de fait, contre des idéologies totalitaires nouvelles, prétendant parfois s'inspirer de textes religieux, c'est donc la presse française qui fait bloc après que certains journalistes aient reçu des menaces de mort lors de la republication la semaine dernière par plusieurs journaux des caricatures du prophète Mahomet. Fusion loupée entre LVMH et Tiffany. De la politique, Audrey Byrne ne s'en occupait pas beaucoup dans le rôle mythique qu'elle tient dans le très classique « Breakfast at Tiffany's ». Dans le film, Holly passe ses nuits new-yorkaises à chercher un bon parti qui la mettrait à l'abri du besoin. Parfois, c'est la fiction qui est en avance sur la réalité. Dans Le Monde Toujours, un article de fond revient sur le vaudeville qui plane au-dessus du mariage avorté entre le géant de la joaillerie américaine Tiffany et l'empereur français du luxe Bernard Arnault. Il se tournait autour depuis plusieurs mois. Une première offre d'achat a été faite par le français il y a un an et elle s'élevait à 14 milliards, mais ce n'était pas assez pour la belle. Ne pouvant laisser passer cette opportunité, il a annoncé 16 milliards pour la conquête du joyau américain et tout le monde était alors enchanté. La crise du Covid s'est déclenchée avant que l'union ne fût scellée et l'action de Tiffany a chuté et le français a voulu se raviser. Tiffany, délaissée, ne l'a pas entendue de cette oreille et a souhaité rappeler à LVMH ses engagements. C'est devant le tribunal du Delaware que le bijoutier américain souhaite forcer l'union au prix convenu. Cependant, il ne s'agit pas que d'une histoire de gros sous. Il en va depuis quelques temps de leur chaperon car on apprend que c'est de concert avec l'état français qu'LVMH s'est détourné et de l'autre côté, Trump entend défendre les intérêts de la promise qui compte sur sa dot et son mariage forcé. Affaire à suivre devant les juges, je vous souhaite une excellente soirée.